Il est là, le salaud. Je le tiens. J'ai la main dessus. Je pourrais lui passer la manotte. Ça ne tient qu'à moi. Regardez le pendule, ouh, voyez-moi si ça ferait dire. Faut reconnaître qu'il est en plein bon, votre texte. Ma tête aussi. C'est une tête, la tête de Merleurin. Parce que l'empirisme, sans la déduction, c'est la vie sans écrou, le bœuf sans bourguigno, Richelieu sans drô, c'est-à-dire zéro, foutaise et pile-fossé. Et voilà, messieurs, le grand J est là. Ah, exactement là. Niort de Sèvres. Sans déçus. Quand la science, messieurs, corrobore à ce point des déductions personnelles de les informations diverses, il faut saluer et dire chapeau. Qu'est-ce que vous dites, Bécavet ? Je dis chapeau, chef. Vous êtes intelligent, Bécavet. Moins intelligent que moi, sans ça, vous seriez inspecteur principal, mais c'est bien quand même. Qu'est-ce que vous dites, Malabouille ? Je dis au collègue, puisque le chef, il sait où il est le grand J. Pourquoi ça qu'il n'arrive pas ? C'est un esprit fort, monsieur Malabouille. Si, 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 je l'ai déjà remarqué. Mais faites attention. Mon gant de velours cache un coup de pied de cheval. Un jour, je vous foutrai un rapport et vous retrouverez la circulation. Si je n'arrête pas tout de suite le grand J, monsieur Malabouille, c'est que je ne confonds pas comme vous vitesse avec cafouillage. J'attends mon heure. J'arrêterai le grand J à l'heure H. Le grand J à l'heure H. C'est amusant, quoi. La police n'est pas à la disposition de la canaille, mais je comprenais. Sous-titrage Société Radio-Canada